Le charlatan, c'est une pièce. Robert Lamoureux et Pierre Tornade au bouffe parisien. Le charlatan, si j'ai bien compris, Robert Lamoureux, c'est l'histoire de deux escrocs qui fondent un immobilier, comme on dit aujourd'hui. Alors avant d'en parler, nous allons tout de suite voir un extrait de ce spectacle, un extrait qui se situe au début, à la suite de sa dernière escroquerie. Pierre Tornade vient raconter ses malheurs à son complice. L'enquête a démarré sur l'entreprise de terrassement et le reste a suivi. Et tout ça parce qu'on a eu huit jours de pluie ininterrompue. Tu sais que mon village personnalisé avait été construit sur le flanc d'une colline, pour la vue. Huit jours de flotte, tout a glissé. Je savais que le terrain était glaiseux, mais à ce point-là... Tu sais que c'est impressionnant, hein ? 40 maisons personnalisées qui glissent. Pas de fondation, naturellement. Ah si, tout de même. Chaque maison avait sa cave. Ah, oui. Elle était seulement posée dessus. Ce qui nous permettait, avec l'entrepreneur, d'économiser sur le ciment, afin d'offrir un pot de géranium à chaque nouveau propriétaire, le jour de son emménagement. C'est un cadeau d'accueil, quoi. Je sais ça. Madame, monsieur, l'entrepreneur et moi-même sommes très heureux de vous offrir ce magnifique pot de géranium, en espérant que vous-même, vos enfants, vos petits-enfants... Enfin bref, avec la flotte. Les caves sont restées, mais les maisons sont parties. Ce qui fait que maintenant, à la place du village personnalisé que tu as connue, il n'y a plus que 40 caves. À la nuit, c'est sinistre. On dirait un cimetière avec des tombes par couverte. Et le pire, le pire, c'est que pour faire joli, en bas de la colline, on avait transformé les anciennes carrières qui servaient de dépôt d'ordures en lac artificiel. 15 mètres de fond. Alors les maisons qui sont arrivées les premières au bord du lac, poussées par les autres, hop, à la baille. Ça a dû être impressionnant aussi, ça. Tu penses ? Les maisons qui avaient conservé leur parquet ont flotté normalement. Et on a pu les ramener à la rive, à la godine, par la fenêtre du living. Mais les autres, perdus corps et bien. Pas de... pas de victime. Si. Une. Un retraité de la marine marchande. Il a coulé avec son bâtiment. Debout sur le toit, appuyé à l'antenne de télévision, comme ça. Un breton, sûrement. Mais pour en arriver là, il fallait tout de même que le terrain soit vraiment blézeux, hein. Ah oui, ah oui, ça il était vraiment blézeux. D'un autre côté, quand tu payes 4 hectares, 72 francs, tu peux pas t'attendre non plus à trouver un sous-sol en arbre. Envers l'amoureux, qu'est-ce qui fait un bon charlatan, que ce soit dans l'immobilier ou dans autre chose ? D'abord, c'est de sa faculté de mentir avec un aplomb terrible. Et de mentir avec beaucoup de prolixité, voilà, et ça. C'est ce qui se passe dans cette pièce. C'est ce qui se passe dans cette pièce. Je tiens à préciser tout juste que là, vous avez vu une scène où on est deux, mais c'est pas une pièce qui se résume à la tornade et l'amoureux. Il y a d'autres acteurs, il y a Magali de Vendeuil, il y a Eric Kohl, il y a Alix Payot, enfin, c'est une pièce, c'est pas... Ça, c'est le sketch du début. Mais c'est pas un démon entre Pierre Tornade et Robert Lamoureux. Non, absolument pas, ça c'est pour présenter les deux personnages. Bien, est-ce qu'il y a une recette un petit peu pour faire rire, que ce soit dans l'immobilier ou dans autre chose ? Pourquoi d'abord avez-vous choisi l'immobilier ? C'est pas, parce que... Bon, il devait y avoir des scandales à ce moment-là. Je dois dire que, par exemple, quand Pierre raconte que son village a coulé, on est parti en tournée, et on est parti en tournée, eh bien, 15 jours après notre départ de Paris, on est arrivé dans le midi, et un soir avant la représentation, il y a un gars qui est arrivé dans le journal local, et il y avait en effet un promoteur qui avait construit un village, lequel était parti dans les temps de Berre. Donc, moi, j'ai cru inventer des choses, etc. Pas du tout. Il y a des villages qui coulent parce que le type a construit sur du glaiseux. Il a même fait payer les maisons d'abord, les gars ont payé la maison. Une fois la maison payée, elle a coulé. C'est histoire vraie, alors, cette pièce. Comment, oui, c'est plein d'histoires vraies. Les gens rient de choses qui sont en réalité tout à fait courantes. Mais vous parliez tout à l'heure de charlatanisme, par exemple. J'ai remarqué hier, et ça m'a beaucoup demandé, une recette pour faire rire. Je m'excuse de parler de ça, mais hier, vous avez reçu un monsieur qui était représentant, je crois, des marchands, en gros, de fruits et légumes. Il ne ferait pas un bon charlatan parce que quand vous lui avez demandé... C'est vous qui en prenez la réponse. Non, mais je te dis les choses. C'est tout à son honneur. D'ailleurs, un bon charlatan, ça serait sorti mieux que lui. Mais quand vous lui avez demandé pourquoi on jetait des tomates à 400 km de Paris et qu'on les payait 4 francs le kilo rue Le Pic, par exemple, l'explication qu'il a fournie, c'était pas le fait d'un bon charlatan. Parce que ça va zouiller un bon moment avant d'arriver à trouver quelque chose qui ressemble à une réponse. Il a quand même pataugé. Un charlatan, Tornade, il ne serait pas pris comme ça. Bien, Robert Lamoureux, je vous mettrai en relation avec lui pour vous expliquer. Robert, le comique a beaucoup évolué depuis le temps où vous faisiez des sketchs, depuis le temps où vous jouiez, Papa, Maman, La Bonne et moi ? Je ne serais pas formel sur ce point. Je crois que ce qui a fait rire, fait rire. Vous savez que, enfin, c'est ce qu'on me rapporte, mais on écoute encore de la chasse au canard. Vous vous en souvenez de la chasse au canard ? Pas du tout, non. Ça a commencé comment ? Je ne me souviens pas vraiment. Si je m'en souviens, je vous le dirais, mais je ne me rappelle pas. Mais enfin, je crois que ça peut encore faire rire. Et puis, enfin, je parle de moi, mais non. Que ce soit Raymond Deveau ou d'autres qui ont fait rire il y a quand même déjà un moment, il faut continuer de faire rire selon le même procédé. C'est le type qui perd son chapeau dans la rue avec un air sévère. Il a dû faire rire déjà sous des mostaines et il continue. Envers Lamoureux, vous faites maintenant du cinéma. On a vu un certain nombre de vos films. On a revu un certain nombre de vos films sur la 7e compagnie, là, au début de cette semaine, à la télévision. Vous montez des pièces de théâtre, vous jouez des pièces de théâtre. Vous ne faites plus jamais de sketch comme vous en faisiez par le passé. Vous avez complètement abandonné ? Ça ne vous tente pas un jour de remonter sur la scène ? Parce que, par exemple, quand j'entends Coluche aujourd'hui, si je le vois, je ne pense pas à vous. Mais, par exemple, lorsque je l'entends simplement à la radio, j'ai l'impression que certaines mimiques, certaines façons de parler sont un petit peu celles des vôtres. Alors, je me dis peut-être que Robert Lamoureux pourrait lui aussi remonter en scène, non ? Et imiter Coluche ? Non, ou refaire du Lamoureux ? Non, mais je ne crois pas que... Si, en effet, il peut y avoir des ressemblances entre la façon de parler, par exemple, laisser les phrases en l'air, c'est vous, ça ? C'est probablement inconscient, parce que je trouve que Coluche a suffisamment d'esprit pour s'en sortir seul, il n'a pas besoin de moi. Mais ça, c'est peut-être venu, en effet, d'une audition prolongée de Lamoureux, que ce soit conscient ou inconscient. Non, j'ai quand même inondé les ondes pendant un certain temps, quand il était tout petit, et il a dû recevoir ça, et puis, dans la foulée, peut-être certaines choses qui l'ont fait beaucoup rire sont réutilisées, mais je ne pense pas que ce soit conscient. Alors, Jean-Bien, la question que je vous posais tout à l'heure, ça ne vous tente pas, à nouveau, de remonter sur scène pour faire un numéro de comité, comme on dit ? Si, de temps en temps, je me dis que oui, pourquoi pas, pourquoi pas ? Mais, en fait, j'éprouve plus besoin. Avant, c'était un vrai plaisir. Maintenant, je m'y résoudrais moins facilement qu'à écrire une pièce ou à écrire de nouveau. Parce que c'est très, très dur de faire le comité. C'est plus dur que de jouer une pièce comique, de monter un sketch comme ça. Qu'est-ce qui est le plus dur, finalement ? Parce que faire rire, ça n'est pas évident. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir ici un certain nombre de comiques, j'ai eu l'occasion d'en voir, et ce n'est pas toujours évident de rire quand ils ont décidé que vous deviez rire. Qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est difficile. Ce sont deux genres totalement différents. On est plus à l'aise dans une pièce parce que d'abord, il y a les partenaires. Il y a des échanges qu'on peut régler. On peut manipuler les choses et puis les amener à un point de perfection, ou presque. Quand on est tout seul, comme c'était mon cas et comme c'est le cas d'encore d'autres maintenant, tout repose sur soi. Si, à un moment de fléchissement, on est seul pour rattraper les billes, c'est plus dangereux, c'est un jeu plus subtil, plus... Alors peut-être que l'âge venant, c'est un risque que je préfère de plus courir. Merci Robert Lamoureux. Je rappelle le titre de la pièce, Le charlatan, qui est joué tous les soirs par Robert Lamoureux, Pierre Tonnard, et d'autres comédiens au Théâtre des Bouffes parisiens à Paris. Merci. Merci.